... Venez nombreux à la 6e fête du bois et de la forêt les 28 et 29 septembre prochains au SEMNOS. Plus d'infos, grandannoussi.fr Eh bien bienvenue ici, nous sommes au SEMNOS à l'occasion de la fête du bois et de la forêt. On était il y a quelques semaines au bord du lac d'Annecy, cette fois on est au SEMNOS avec le Grand Annecy. C'est une émission que nous faisons ensemble avec mes trois premiers invités. Frédéric Lardé qui est la présidente du Grand Annecy, merci beaucoup d'être là. Bonjour, merci à vous. François Charvin qui est l'organisateur de cette fête, qui est le président de J'aime la forêt. Il nous en parlera précisément. Et puis également Loïc Hervé, vice-président du Sénat, mais qui intervient comme aussi président ici des communes forestières. Il nous parlera exactement de ce que fait cette association pour les forêts. Avec plaisir. Tout d'abord, vous laissez la parole et puis nous présenter le Grand Annecy. On est ici au SEMNOS. Le rôle un peu, ce que pèse et ce que représente la forêt pour le Grand Annecy. Alors, on parle toujours des Grands Annecyens, du volume d'habitants, 200 000 habitants, mais on oublie que le Grand Annecy, ce n'est pas qu'un milieu urbain. C'est aussi un milieu forestier puisque 47% de notre superficie est représentée par de la forêt. La moitié du Grand Annecy, c'est de la forêt ? D'où l'importance. D'ailleurs, il faut savoir qu'un certain nombre de nouveaux Grands Annecyens viennent pour nos montagnes, donc pour notre forêt aussi, puisque nous avons des montagnes qui sont emplies de forêts, telles que le SEMNOS aujourd'hui, là où nous nous trouvons actuellement. Alors, c'est un week-end. Aujourd'hui, on est samedi. Demain, il y a aussi une journée. Alors, la météo est un peu capricieuse aujourd'hui. En revanche, demain, on annonce du grand soleil. Donc, l'idée, c'est d'inviter le maximum de Grands Annecyens à venir ici au SEMNOS pour découvrir tous les acteurs un peu de la forêt qui sont réunis là. Oui, faire besoin de communiquer auprès de la population. Comme je l'ai dit, un certain nombre de la population est urbaine et utilise la forêt. Pas toujours dans les meilleures conditions possibles pour bien entretenir et bien préserver notre patrimoine forestier. Donc, c'est une occasion pour nous de faire découvrir à l'ensemble des familles, du plus petit au plus âgé, au seigneur, de refaire redécouvrir, découvrir ce qu'est la forêt, ce que sont nos forêts et comment on doit les utiliser. Alors, Loïc Hervé, la gestion publique des forêts, c'est très important. Et donc, c'est un rôle qu'ont les communes. Et justement, que font les communes forestières du département pour ces actions-là ? Alors, l'association des communes forestières, c'est une très vieille association qui est une association d'élus au service des élus pour aider les communes propriétaires de fonciers forestiers à gérer ce foncier forestier. Et de plus en plus, ça devient une association qui aide les élus à avoir les outils pour ce qu'évoquait Frédéric Lardet, c'est-à-dire avoir une forêt qui soit entretenue, gérée durablement, qui permette que les différentes pratiques puissent s'exprimer et puis qui essaye, en lien avec nos amis de la forêt privée, qui essaye de regarder comment aussi on peut aider les propriétaires privés à gérer la forêt. Vous savez qu'on est dans une période de crise dans la forêt, crise économique, crise du squelette, et qu'on a besoin d'accompagner l'ensemble des propriétaires, propriétaires publics, propriétaires privés et tous les acteurs de la forêt. Et c'est un peu tout ce monde-là qui est représenté aujourd'hui et demain au Semnose. Alors justement, avant de laisser la parole à François Charvin, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde une interview qu'on a réalisée il y a deux jours avec Julien Langlais, qui est le directeur de la direction départementale des territoires, et donc qui nous explique le rôle de l'État avec justement la crise que vous venez d'évoquer, qui est la crise du squelette, qui a un impact terrible pour les forêts en général et au Semnose en particulier ces derniers mois. On regarde le reportage et on revient ici au Semnose. Oui, alors la direction départementale des territoires a plusieurs missions. La première, ce sont des missions réglementaires. On autorise par exemple les coupes pour les forestiers qui n'ont pas de plan de gestion. On travaille aussi lorsqu'il y a des projets qui nécessitent de couper des forêts pour qu'il y ait des compensations, des reboisements, et s'assurer de la préservation globale de la forêt dans le département. On peut aussi apporter des financements dans le cadre du plan forêt 2030 pour aider à la modernisation de l'outil de nos forestiers. Et puis, un phénomène nouveau, c'est le risque incendie qui devient, avec le changement climatique, de plus en plus prégnant. Et pour ça, la DDT participe à l'élaboration d'un plan de défense et de lutte contre l'incendie avec l'ensemble des acteurs, et notamment le SDIS et les pompiers et l'ensemble des forestiers, pour élaborer ce plan de défense contre l'incendie dans notre département. Pour les forestiers, le moment est difficile puisqu'ils sont touchés par cette crise du scolite, qui est un petit insecte, qui, lorsqu'il intervient dans les arbres, les font mourir. Et donc, depuis 2023, les acteurs de la forêt sont mobilisés pour intervenir le plus rapidement possible et couper les bois scolités. Donc nous, pour la DDT, on participe au comité scolite parce que le but du jeu, c'est d'identifier au plus vite les secteurs touchés. Le préfet a pris un arrêté qui place l'ensemble du département en secteur touché par le scolite. Et on apporte aussi des financements pour le renouvellement des forêts qui sont touchées par le scolite. Voilà en quelques mots les principales actions qu'on fait sur cette crise et qui nécessitent effectivement un suivi et un soutien auprès des acteurs de la filière. Il y a un accompagnement des acteurs par le biais de financements, par le biais d'un certain nombre de mesures réglementaires qui facilitent et qui limitent les procédures. Par exemple, pour les coupes de bois scolités, il n'y a pas besoin d'autorisation. Donc ça permet de faciliter et d'aider les acteurs sur des actions qui sont difficiles. Quand on regarde les forêts autour de nous, on voit bien que c'est très compliqué pour les forestiers et qu'il faut que l'ensemble des acteurs se mobilisent pour limiter les pertes de bois dans la fête. Pour ici, merci à Julien Langlais. Alors François Charvin, peut-être avant de parler de J'aime la forêt, de la manifestation de ce week-end, une réaction à ce que vient de dire le directeur, notamment sur cette crise du scolite ? Oui, effectivement, on a un vrai, vrai problème dans nos forêts de montagne. C'est pour la Haute-Savoie, mais c'est également pour toutes les forêts, Savoie, Jura et bien d'autres encore, par rapport à ce scolite qui est, si je puis dire, le fléau de nos forêts. C'est, comme je le dis souvent, c'est une tempête silencieuse, si je puis dire, dans la mesure où on a des milliers et des milliers de mètres cubes d'arbres qui meurent, qui sont, et là on estime, à environ 350 000 mètres cubes d'épicéas scolités sur l'année 2024. Sur le département de la Haute-Savoie, pardon. Voilà, donc c'est juste un gros problème. Un ordinateur, ça représente... C'est... Alors après... En pourcentage. En pourcentage, c'est en tous les cas la récolte de bois vert qui est faite normalement sur le département. Donc, ce sont des chiffres qui sont vraiment énormes et qui, malheureusement, on pouvait imaginer, avec le climat qu'on a eu en 2024, on pouvait imaginer que ça allait s'estomper, malheureusement pas. Donc, c'est suite aux années de sécheresse qu'on a eues, notamment en 2023, a été très, 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 très sec, surtout dans la partie estivale et automnale, et on a retrouvé ce problème sur l'année 2024. Donc, voilà, ça, c'est le problème qui n'est pas évident à gérer dans le sens où ces bois ne sont malheureusement que peu exploités, sont à ce jour, si je puis dire, mal reconnus en termes d'utilisation. Donc, ils sont... Ils meurent sur place, si je puis dire, et ils n'ont pas de débouchés. Voilà. Alors, justement, ce week-end, c'est sensibiliser le grand public, les grands anéciens à ces différentes crises, j'allais dire, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a tous les métiers, l'écosystème, le développement économique, beaucoup de choses qu'on va pouvoir retrouver ici, tout ce week-end, au Semnoz, à travers ce que vous avez voulu monter, J'aime la Forêt, et vos partenaires qui sont réunis là, autour de la table. Tout à fait. Alors, donc, moi, je suis à la fois le président de l'Union des forestiers privés de Haute-Savoie, c'est-à-dire qu'on représente le syndicat France-Sylva, qui est le syndicat national, et aussi comme président de l'association qu'on a créée, qui s'appelle J'aime la Forêt de Haute-Savoie, auquel est associé, à laquelle est associé, pardon, les communes forestières, le Centre national de la propriété forestière, l'ONF, bien évidemment, l'ISETA, qui est une école de... On va voir, d'ailleurs, tout à l'heure, on a une interview, justement, sur la formation. L'idée, c'est, bien évidemment, on a des problèmes dans nos forêts, mais on ne baisse pas les bras. Donc, on réagit et on travaille ensemble pour avoir cette dynamique. Alors, bien évidemment, cette manifestation à laquelle je viens d'évoquer qui ont participé. Je ne veux pas oublier non plus le Grand Annecy, qui a fait un travail énorme de participation et de financement pour cette manifestation. Alors, une particularité, on le voit ici, d'ailleurs, sur le tour de table, c'est que la forêt, elle est gérée par du public et du privé. Tout à fait. Peut-être. Donc, le Grand Annecy a une partie de la forêt qu'elle gère également, que vous gérez, sur le territoire. En partenariat avec l'ONF et puis en partenariat aussi avec les forestiers privés, on a besoin de 23 000 hectares, ça doit s'entretenir. Les forêts appartiennent à 40 %, plus de 40 %. Alors, en Haute-Savoie, 70 % est privé. 70 % est privé. Et voilà. Sur le secteur du Grand Annecy, c'est 60 %. 60 %, donc ce qui veut dire qu'on a un lien très fort avec François Charvin et son association pour faire en sorte qu'on puisse les accompagner, faire des plantations nouvelles. Donc, ça nous arrive souvent. Puis, d'enclencher la dernière qu'on avait faite, c'était avec l'Outdoor Sport Valley, l'association, où on voit bien que tout l'écosystème du Grand Annecy sont là aussi pour nous aider à planter les 250 000 arbres qui font partie du projet de territoire du Grand Annecy. Donc, pas que pour planter des arbres. On voit bien qu'il y a une mission aussi sociétale, environnementale et économique pour faire en sorte que ce territoire ne perde pas tous ses arbres. Peut-être que l'OECRV, justement, ça, on le voit sur le Grand Annecy, c'est partagé aussi cette gestion publique-privée dans les autres communes du département. Alors, l'État est propriétaire d'un certain nombre de fonciers forestiers, mais c'est essentiellement les communes en Haute-Savoie qui sont propriétaires de fonciers forestiers qui les exploite et qui est assisté dans cette mission par l'Office national des forêts qui est l'établissement public voulu par le législateur pour être l'assistant, le conseiller du maire et du conseil municipal pour exploiter et pour gérer durablement les bois. Le morcellement privé est un vrai sujet, mais il y a un autre sujet en Haute-Savoie auquel vos téléspectateurs doivent être sensibilisés, c'est la question des accès puisque pour mobiliser le bois pour construire, pour se chauffer, pour avoir une capacité d'avoir une forêt vivante, toujours vivante, il y a une nécessité quand les bois sont mûrs de les couper et de les transformer. Pour ce qu'elle serait le carbone, il faut couper le bois. Si on ne le coupe pas, l'arbre dépérit lui-même et il restitue le carbone à la nature. Donc il faut bien avoir ça en tête, les forêts sont des puits de carbone à la condition qu'elles soient exploitées. De les gérer, et donc on a un travail important pour faire face à cette crise du scolite dont François Charvin vient de parler, évidemment, mais aussi pour, tout au long des mandats, accompagner les élus dans leur stratégie. Alors on est en partenariat évidemment avec l'agglomération du Grand Annecy, qui est l'un de nos grands adhérents, puisque l'agglomération adhère à notre association, et aussi beaucoup de communes de l'agglomération, en tant que propriétaires forestiers viennent auprès de nous et viennent solliciter du conseil, de la formation, de l'information pour qu'on puisse en mettre en place une gestion durable de la forêt. Qu'elle soit publique, c'est la responsabilité des élus, qu'elle soit privée, c'est aussi un peu la responsabilité des élus d'être aux côtés des propriétaires dans leur gestion. Alors autre grand sujet aussi, la prévention, les risques d'incendie, évidemment un bouleversement lié au réchauffement climatique qui n'épargne pas le département de la Haute-Savoie et le SEMNOS ici. Et notamment, on a interviewé ce matin Thierry Arnoux, qui est du SDIS, et qui nous explique les messages de prévention qu'il va faire passer d'ailleurs tout le week-end ici. Il y a un stand avec du matériel de démonstration assez imposant et il nous explique les nouvelles contraintes, la nouvelle stratégie liée au réchauffement climatique et au risque d'incendie qui ne sont pas absents malheureusement aujourd'hui de nos forêts ici. On l'écoute et on revient en plateau ici depuis le SEMNOS. Oui, donc nous, les sapeurs-pompiers, nous sommes présents à la fête du bois justement pour sensibiliser le grand public à l'émergence d'incendies de forêts en Haute-Savoie notamment avec ce changement climatique. Donc les forêts changent, nous devons nous adapter et aujourd'hui, nous nous préparons pour pouvoir intervenir en Haute-Savoie demain face aux incendies de forêt. On forme davantage nos sapeurs-pompiers à intervenir face aux feux de forêt. Nos matériels également changent, on a investi dans des nouveaux moyens, on développe des moyens pour pouvoir intervenir en attitude sur des feux qui peuvent nous poser demain problème au début des problématiques particulières. et nous travaillons également avec des moyens privés, des hélicoptères privés pour pouvoir intervenir sur des feux qui se présentent sur des parties notamment inaccessibles en Haute-Savoie. Bien sûr, en Haute-Savoie, le feu de forêt n'a pas d'un point particulier par rapport au reste de la France, notamment avec la présence des montagnes. Donc on a des grosses difficultés pour accéder aux sinistres, notamment en montagne et dans le Seine-Hosse particulièrement. et bien sûr, l'affluence du public peut nous poser des problèmes, notamment des randonneurs l'été. Donc ce sera une grande vigilance pour nous, sapeurs-pompiers, lorsque nous intervenons de Savoie, bien évidemment, qu'il n'y a pas de public à proximité de l'incendie. Prudence, une grosse prudence, nos forêts changent, il y a un risque qui est de plus en plus présent en Haute-Savoie. Donc demain, il faut que les comportements du public face aux risques d'incendie changent et qu'ils soient prudents davantage d'éviter bien sûr de faire des feux en forêt, éviter de faire des bivouacs l'été, éviter de jeter ces mégots de cigarette n'importe où, voilà, pour, encore une fois, éviter que le feu se développe et se propage. Un peu l'idée aussi de cette fête, de passer ces messages de prévention, c'est cette idée, François-Léon, de cette organisation, de ces deux jours ici ? Effectivement, alors même si, malheureusement, on a des journées pluvieuses, la tendance va vers des années beaucoup plus sèches et avec des risques incendies comme cela vient d'être évoqué. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment soucieux, et merci des initiatives qui sont prises, on est soucieux de cet avenir de nos forêts quant à ça, si je puis dire, à sa sécurité. Donc, on a le problème de l'incendie, effectivement, qui va être présent, malheureusement, de plus en plus, et qui est malheureusement lié aussi à un manque d'accessibilité, ça a été dit et c'est redit souvent, à nos forêts. Donc, je puis dire, cette dégradation de nos forêts à travers ces attaques de squelettes, à travers ces dessèchements, favorise en plus, si je puis dire, ces risques d'incendie, mais on doit être prévoyant et en tous les cas, ne pas avoir un accès à ces forêts qui soit beaucoup plus marquée parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème. Et après, comment ça ne réglera pas tout ? En tout cas, ce réchauffement climatique engendre malheureusement beaucoup de conséquences négatives et notamment dans l'aspect même de nos forêts. On voit tous ces arbres desséchés qui sont esthétiquement, ça dégrade nos paysages. On a le risque quand les usagers sont en forêt de prendre bêtement une branche d'un bois mort. C'est ça. Sur les zones de pentu également où l'arbre avait un rôle de retenue. Quand il est mort, il ne joue plus ce rôle et ainsi de suite. Donc voilà, toute cette problématique climatique, elle est malheureusement présente et la lutte contre l'incendie fait partie des préoccupations et je me félicite que les initiatives soient prises dans ce sens-là. Il y a deux jours de fête ici du bois et de la forêt avec, on a parlé du SDIS, des démonstrations, des ateliers, mais pas que, il y a beaucoup d'acteurs que vous avez invités qui font des, il n'y a pas que des stands, il y a des ateliers pratiques, il y a des découvertes de la forêt, il y a beaucoup de monde, de bénévoles qui sont mobilisés. Un peu en conclusion justement, nous dire, donnez envie de venir dimanche ici au Semnose. Alors c'est vrai que c'est une grosse, grosse manifestation. On est déjà entre les exposants et les bénévoles, il y a en gros 170 personnes, donc c'est pas rien. Le but, effectivement, c'est d'évoquer tous les sujets qui tournent autour de la forêt avec notamment l'exploitation forestière qui mettra en avant le bois, ça c'est important, ça fait partie de notre message de ces journées-là et puis aussi tous les autres rôles que constituent cette forêt. Donc c'est un, moi j'invite le, voilà, tout le monde. C'est demain 10 heures les premières animations. Demain, déjà cet après-midi, mais demain 10 heures donc il y a du, il y a un accueil qui sera finalement très diversifié à travers effectivement des centres mais aussi des travaux forestiers qui permettront de voir des gens travailler parce qu'aujourd'hui en forêt, on parle beaucoup de la forêt mais malheureusement dans les métiers de la forêt ne sont pas des métiers qui attirent. On le verra dans la deuxième partie de la table ronde on a rencontré justement quelqu'un qui va nous parler d'information. Peut-être, Loïc Hervé, justement c'est important cette mobilisation du grand public, des eaux savoyards à la forêt, à ses risques et puis son potentiel économique qu'on ne connaît peut-être pas forcément très bien. Alors il faut bien vous dire que... Et puis le poumon évidemment, la réserve, on en parlait tout à l'heure, qui est extrêmement importante pour nos villes également. Bien sûr, dans cet événement comme tout au long de l'année, la famille forestière est réunie. Elle est réunie dans une communion entre nous qui est très forte et qui fait qu'il n'y a pas de concurrence malsaine entre les acteurs publics et les acteurs locaux et que c'est la révélation, cette fête de la forêt, cette sixième fête de la forêt de ce que nous sommes capables de faire ensemble. Que le public privé, ça peut marcher. Évidemment, ça marche très bien. Maintenant, ce qu'on attend, c'est de voir le grand public, vos téléspectateurs qui vont venir cet après-midi ou demain pour venir à la rencontre de tous ceux qui ont pris du temps sur un week-end pour expliquer ce qu'ils savent faire. Et du berceau au cercueil, l'être humain, il a besoin de la forêt. Non pas parce que le berceau est en bois et que le cercueil il est souvent, mais qu'en réalité, la forêt apporte énormément à l'humanité. Et elle doit, en haut de sa voie, apporter encore davantage. 90% du bois de construction en Haute-Savoie est importé et souvent importé de l'extérieur des frontières françaises. C'est un paradoxe qui devrait être insupportable pour nous-mêmes. Nous avons la capacité de mobiliser des bois et pas seulement des bois de chauffage mais des bois de construction, des bois d'œuvre pour notamment la construction de bois. Et donc ça, c'est nécessaire que cette filière bois puisse être présentée, défendue, mise en avant. Et si les maires ont un rôle à jouer dans la gestion de la forêt en amont de la filière, en réalité, ils ont un rôle à jouer dans toute la filière elle-même, y compris comme des donneurs d'ordre. Parce qu'on parle des publics et des privés, mais il y a les maîtres d'ouvrage publics, les maîtres d'ouvrage privés. Quand une commune construit un bâtiment public, quand un citoyen construit une maison, on pense qu'il le fasse en bois. Le bois est, si possible, en bois local. Et donc ça, c'est vraiment les messages majeurs que nous donnons. Pour mettre un peu en difficulté cette espèce de culture romantique de la forêt qui consiste à avoir un tracteur forestier ou un bûcheron comme un ennemi de la forêt. C'est l'inverse. Ce sont ceux qui permettent de faire de la forêt une richesse pour l'être humain et de, je le redis, de séquestrer le carbone. Encore une fois, il y a des forêts de sénescence, des forêts de sénescence, il y en a quelques-unes en Haute-Savoie, c'est des forêts dans lesquels nous avons décidé collectivement de ne pas faire de travaux forestiers. Mais ça doit rester l'exception. L'essentiel de la forêt au Savoyard doit être une forêt gérée durablement et une forêt exploitée. Merci. Frédéric Lardet, on l'a vu, c'est vraiment un chiffre important de le redire à nos téléspectateurs. Quasiment 50% du territoire du Grand Annecy, c'est de la forêt. Et donc, ça montre justement les obligations, la gestion de cette forêt. et c'est pour ça aussi que vous avez voulu cette sixième édition de la fête du bois et de la forêt ici au Sémnose. Oui, tout à fait. 47%, mais aussi, comme le disait Loïc, c'est de la séquestration carbone. Mon quotidien en tant que présidente, pour baisser nos gaz à effet de serre, diminuer notre empreinte carbone, la forêt nous y accompagne puisqu'elle séquestre 11% de ses émissions. Donc pour nous, c'est un enjeu majeur de replanter pour faire que cette séquestration ne diminue pas mais continue au moins à stagner et voire même à progresser. Ce sont nos enjeux. Ensuite, on parlait de risque incendie. L'agglomération accompagne ces 34 communes dans un futur plan de prévention des risques intercommunal où forcément l'enjeu forêt, risque d'incendie est au cœur de ce plan de prévention. Nous avons, avant même de l'écrire et de rédiger un certain nombre de plans d'action, travaillé sur les feux de forêt, sur le Sémnose et sur le Mont-Vérier dès cette année puisque en 2023, période de grande chaleur, nous avions eu un démarrage de feu pas plus loin qu'ici, derrière le Sémnose à Aleve, sur le territoire du Grand Annecy. Donc le feu est à nos portes, c'est une réalité sur laquelle nous devons travailler et donc ces feux peuvent venir d'une cigarette, peuvent venir d'un bivouac, on fait du feu. C'est la raison pour laquelle nous avons passé un partenariat cet été sur le Mont-Vérier où il y a le risque le plus fort et sur le Sémnose avec la Fédération de chasse départementale de Haute-Savoie pour mettre en place un système d'éco-beau-garde qui était là prioritairement pour faire de la prévention, de l'explication aux touristes bien évidemment mais aussi aux grands anétiens qui consomment la montagne de manière parfois pas sécurisante puisqu'on a l'impression d'être en toute liberté au Sémnose mais non pas en liberté puisqu'il y a une multitude d'usages notamment on a aussi le pastoralisme qui existe encore sur le Sémnose et qu'on souhaite privilégier et donc on doit protéger aussi nos animaux protéger nos agriculteurs qui viennent travailler l'été au Sémnose donc le bivouac on l'interdit on va dans la plupart des zones mais on va pas qu'interdire on va aussi permettre le bivouac sur des zones protégées pour faire en sorte que les fautes forêts ne proviennent pas d'utilisation de la montagne en été par les grands anétiens et les touristes et bien merci beaucoup à tous les trois on va vous laisser profiter justement de toutes ces animations cet après-midi ici au Sémnose et puis je vais accueillir nos invités pour cette deuxième table ronde la suite sur ces sujets extrêmement importants et passionnants autour de la forêt merci à tous les trois merci et bien voilà deuxième partie de cette table ronde de ces tables rondes consacrées à la forêt à l'occasion de la fête de la forêt du bois et de la forêt pardon au Sémnose la sixième édition et donc avec de nouveaux invités merci beaucoup à tous les trois d'être ici et donc je suis avec François-Xavier Nicot qui est le directeur en Haute-Savoie de l'ONF l'Office National des Forêts merci beaucoup d'être ici Anne-Laure Soleil à vous donc vous êtes la directrice régionale du CNPF vous allez nous parler tout à l'heure de ce qu'est le CNPF merci en tout cas d'être avec nous et puis Patrick Lecomte qui représente le Grand Annecy qui est conseiller délégué justement à la filière bois et qui va nous parler justement du rôle du Grand Annecy dans cette filière merci beaucoup à tous les trois j'allais dire d'abord peut-être vous laisser la parole on a parlé dans la première table ronde de l'ONF mais vous parlez plus précisément de ce que fait l'ONF dans la gestion justement du patrimoine forestier oui donc l'Office National des Forêts est un établissement public national avec des antennes dans chaque département et sur la Haute-Savoie nous sommes chargés de mettre en oeuvre la gestion forestière des forêts publiques c'est-à-dire d'une part les forêts qui appartiennent à l'État et en Haute-Savoie une grande partie des forêts publiques qui appartiennent elles aux collectivités territoriales aux communes sur la Haute-Savoie c'est 60 000 hectares de forêts communales qui sont girées pour environ 200 communes et sur ces forêts l'ONF est chargée d'appliquer une gestion durable qui tienne compte de l'ensemble des services que la forêt peut rendre à la société de préserver le patrimoine de préserver la biodiversité sur la Haute-Savoie en particulier de se préserver contre les risques naturels et puis mobiliser mobiliser le bois qui est une ressource importante sur le département avec de très beaux sapins de très beaux épicéas qui entrent de façon très importante dans les enjeux de la construction et du stockage de carbone dans le bâtiment donc avec une équipe d'une centaine de collaborateurs nous nous occupons auprès des collectivités d'apporter conseils d'apporter les capacités techniques de pouvoir entretenir renouveler et valoriser ces forêts communales c'est une gestion très globale mais réservée sur les forêts gérées par le public les communes ou l'Etat c'est les forêts qui appartiennent au domaine privé des communes au domaine privé de l'Etat c'est une petite subtilité mais qui sont donc communément appelées les forêts publiques merci Anne-Laure Soleil vous quel est le rôle ici justement du CNPF vous êtes la directrice régionale oui tout à fait donc le CNPF c'est aussi un établissement public comme l'ONF un petit peu bien plus petit on est un peu moins de 500 au niveau national environ 75 au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes et cet établissement public il est dédié en fait aux propriétaires forestiers privés pour les aider à aller vers la gestion durable de leur forêt donc il est chargé de faire de la vulgarisation de la sensibilisation de la formation mais aussi de comment dire de compenser ce handicap qui est le morcellement forestier dont je sais vous avez beaucoup parlé avec vos premiers invités le département de la Haute-Savoie est particulièrement confronté à ce morcellement mais c'est vrai en fait aussi de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est la plus morcelée de France il faut le savoir c'est-à-dire beaucoup de propriétaires c'est ça ? énormément de propriétaires un propriétaire en Haute-Savoie il me semble il a 8000 hectares en trois parcelles ok voilà 8000 mètres carrés pardon la surface moyenne pour un propriétaire forestier en Auvergne-Rhône-Alpes c'est 2,5 hectares alors qu'en Haute-Savoie c'est 8000 mètres carrés ok et en plusieurs parcelles qui souvent ne sont pas limitrophes donc évidemment pour pouvoir travailler ensemble être visible vis-à-vis des professionnels avoir un intérêt vis-à-vis du regroupement des chantiers etc on oeuvre pour regrouper nos propriétaires forestiers pour faciliter le fait de mobiliser ces bois dont on a besoin aussi bien en forêt publique en forêt privée pour alimenter la filière le CNPF exerce aussi des missions d'intérêt général comme la surveillance sanitaire de nos forêts actuellement confrontée à un certain nombre de ravageurs comme les scolites on en a beaucoup parlé tout à l'heure tout à fait mais est aussi missionnée par le code forestier pour s'occuper de la protection de l'environnement l'aménagement du territoire et la prévention des risques risques multiples on pense évidemment au risque d'incendie puisqu'on en a parlé ce matin mais il y a évidemment tous les autres risques naturels ou anthropiques auxquels est confrontée la forêt et donc nous oeuvrons aussi dans ce domaine merci beaucoup alors avant de parler justement des actions spécifiques que met en place le Grand Annecy il y a la formation on voit que la forêt c'est vous l'avez dit des activités environnementales on voit bien de prévention de gestion de la forêt puis des activités économiques et donc il y a beaucoup de métiers et donc on a vu justement sur le Grand Annecy l'ISETA on a interviewé ce matin Stéphane Boursier qui va nous parler des métiers autour de la forêt des formations pour les jeunes et puis aussi pour des adultes en ce qui concerne la reconversion on l'écoute et on revient ici en plateau donc au sein des états au sein de la filière forêt nous avons trois cursus de formation nous avons le baccalauréat professionnel forêt à la fois par la voie de la voie temps plein et apprentissage nous avons le BTSA gestion forestière aussi en temps plein et aussi en apprentissage et nous avons une licence académique avec l'USMB de l'université Cévoix-Montblanc qui s'appelle Monts-et-Forêt qui est lié au BTSA TC technico-commercial produit de la filière forêt-bois donc ça permet de former à la fois des bûcherons et des ouvriers cyclicoles de former des techniciens forestiers et de former des personnes qui vont travailler à l'amont et à l'aval de la forêt pour l'exploitation et la transformation dans les filières en apprentissage il y a toujours possibilité effectivement de reconversion en passant par un contrat de professionnalisation au niveau du recrutement au niveau du BTSA gestion forestière nous n'avons pas de problème de recrutement nous avons des sections qui sont entre 25 et 30 élèves à peu près donc pour la licence moins forêt et le BTSA technique commercial produit de la filière forêt-bois il n'y a pas non plus réellement de problème de recrutement il y a plein de travail et plein de débouchés et pour le bac pro forêt il n'y a pas aussi réellement de filière de problème de recrutement donc si je fais une synthèse finalement on a des métiers qui attirent une filière qui recrute une filière qui a besoin de main d'oeuvre et on a un établissement qui est implanté depuis 70 ans sur le bassin amyessien qui est reconnu par les professionnels et donc qui permet aux jeunes de s'inscrire dans un parcours qui peut aller du bac pro jusqu'à la licence j'ajoute qu'effectivement les étudiants de BTSA gestion forestière deuxième année temps plein organisent un parcours pédagogique en forêt pour informer le grand public sur la gestion forestière durable et tous les aspects qui sont liés à cette gestion forestière pendant tout le week-end merci beaucoup merci beaucoup au revoir Ken au Semnoz on peut venir rencontrer tous ces professionnels et notamment pour les gens que ça intéresse la formation donc ça c'est des choses qui sont développées ici dans le territoire du Grand Annecy et qui sont un petit peu mobilisées mis en avant par le Grand Annecy dont vous occupez on l'a dit vous êtes conseiller délégué donc à la filière bois donc c'est des actions que vous mettez en place la formation le développement économique et la prévention voilà d'abord je voulais dire que j'étais très heureux d'être là aujourd'hui puisque cette fête de la forêt c'est un petit peu la concrétisation de tout le travail qu'a engagé le Grand Annecy avec les nombreux acteurs on les a vus ce matin à travers vos interviews il y a autour de la forêt de nombreux acteurs et le rôle du Grand Annecy c'est un peu de défendre l'intérêt général et de mettre autour de la table tous ces grands acteurs tous ces acteurs et c'est ce qu'on a voulu faire dans le cadre de ce qu'on a appelé les rencontres de la forêt du bois et de l'arbre qui est une sorte de forum qui permet à tous ces acteurs de se parler de se rencontrer et de partager un diagnostic qu'on a fait en 2022 et à partir de ce diagnostic d'engager des actions pour améliorer accompagner le changement climatique qui frappe de façon très dure nos massifs et en particulier nos forêts alors justement on l'a vu la formation il y a des métiers l'ONF on imagine recrute est-ce que c'est des métiers qui sont aujourd'hui en développement vous cherchez du monde oui oui l'ONF recrute l'ONF recrute en ce moment je recherche beaucoup de collaborateurs beaucoup de techniciens forestiers qui puissent s'occuper et prendre soin de la forêt et prendre soin surtout de l'homme en apportant de la part de la forêt tous les services dont l'homme a besoin et donc avec les états de Poisy nous sommes en relation très étroite puisque dans nos équipes de Savoie et de Haute-Savoie nous accueillons beaucoup de jeunes en alternance qui apprennent le métier auprès de nous et c'est vraiment un lien un lien très précieux pour assurer à la fois l'apport académique nécessaire à ces sciences forestières sur des thèmes qui sont très spécifiques qui sont liés à la connaissance du fonctionnement de la nature et aussi venir en entreprise pour connaître les choix concrets qui doivent être opérés pour valoriser le bois valoriser les écosystèmes les protéger un petit point quand même qui reste un sujet d'attention pour nous c'est que dans toute cette filière il y a de belles forêts une belle industrie il y a un beau bois dont on a besoin dans notre société mais entre les deux on a besoin de bûcherons et pour être bûcherons il faut être courageux il faut être courageux il faut être prêt à travailler dans la nature il faut être prêt à travailler sur un métier physiquement compliqué et sur ce point là on a du mal à retrouver des jeunes courageux prêts à prendre le relais d'un métier qui pourtant voilà porte un sens profond de relation avec la nature de relation avec le respect du bois et de la forêt et voilà j'invite un maximum des jeunes qui nous écoutent à se questionner sur ce métier là je vous assure de belles journées en forêt de beaux travaux un petit peu de sueur mais surtout un bel avenir message passé vous avez un stand ici donc au Semnoz venez voir l'ONF et puis on l'a vu vous l'expliquiez tout à l'heure toutes ces parcelles cette difficulté donc du coup ça doit demander justement plus de main d'oeuvre pour les entretenir une gestion plus compliquée aussi des ressources humaines pour gérer toutes ces parcelles ici en Haute-Savoie alors effectivement surtout face à cette multiplicité de parcelles on ne peut pas avoir une approche qui est une approche unique en fait quand on fait de la forêt surtout maintenant avec le changement climatique il faut attacher encore plus d'importance au diagnostic qu'on va faire sur la parcelle il est vraiment important d'aller regarder les choses précisément et les choses précisément c'est quoi ? c'est le sol c'est l'exposition c'est évidemment la pluviométrie c'est déterminer ce qu'on appelle la réserve utile du sol pour vraiment savoir quelle est l'essence la plus adaptée aujourd'hui et demain et ensuite quel est le traitement quel est le traitement sylvicole qu'on va proposer à nos propriétaires forestiers pour que leurs forêts soient les plus les plus vivantes les plus productives et remplissent le plus de services à la fois à eux-mêmes mais aussi à la société qui a tant d'attentes vis-à-vis de la forêt donc effectivement il y a cette formation dont on a entendu parler mais je crois que c'est super important aussi que nos structures continuent en permanence une formation continue en fait de nos agents parce qu'en fait nos métiers sont confrontés encore plus aujourd'hui à des défis et à de l'incertitude compte tenu de la variation en fait du changement climatique et donc il faut qu'on remette en question les enseignements qu'on a pu avoir il y a 25 ans puisqu'on était dans des écoles assez proches et bien aujourd'hui on est obligé de remettre ces fondamentaux sur la table retourner en forêt pour voir ce que nos prédécesseurs ont fait on fait pousser maintenant pour nous re-questionner et reprendre des mesures pour enseigner aux jeunes qui viennent mais aussi aux anciens moi j'ai plein de techniciens hyper bons actuellement mais ils ont besoin aussi qu'on les ressoutienne par des programmes de formation en continu parce qu'on est dans un contexte changeant et la difficulté on l'imagine pour cette fois la gestion politique c'est ce temps long parce que les actions que vous menez c'est des forêts on ne change pas les choses en quelques mois ou même quelques années donc vous êtes sur le temps long souvent le temps long et la politique ne font pas tout le temps au bon ménage il y a des grandes décisions à prendre pour les élus que vous êtes comment on gère ça ? Justement je voulais intervenir par rapport à ça la forêt ce sont des professionnels ce sont des propriétaires mais ce sont aussi des habitants et les habitants qui voient cette forêt comme un paysage courant dans leur environnement ont du mal à comprendre le changement climatique et l'impact que ça peut avoir sur leur environnement et le but justement du Grand Annecy c'est de faire en sorte que les acteurs de la forêt et la population puissent accompagner ce changement climatique à travers les usages qu'en font les habitants et en particulier de plus en plus après la période Covid on s'est aperçu que les forêts étaient très appréciés et très courus par les habitants pour y faire du sport pour y faire de la randonnée pour aller à la cueillette des champignons tous ces usages ils doivent faire bon ménage avec les professionnels de la forêt qui eux sont chargés de l'entretien et le but du Grand Annecy justement à travers ces rencontres et c'est pour ça qu'on a aussi mobilisé l'espace citoyen sur les questions d'usage c'est de faire en sorte que tout se passe en bonne harmonie les citoyens c'est les habitants du Grand Annecy qui participent c'est ça aux décisions des élus c'est une assemblée composée non pas d'élus mais d'habitants qui réfléchissent et accompagnent les élus dans leur réflexion sur des grands sujets et ce sujet là a été mis à leur réflexion et je compte beaucoup sur cet espace citoyen pour nous accompagner de façon à accompagner le changement climatique sur le Grand Annecy et l'impact qu'il peut avoir alors autre volet comme maître mot le respect le respect des professionnels vis-à-vis des usagers ou des promeneurs et surtout le respect des promeneurs et des usagers vis-à-vis des professionnels alors autre autre élément extrêmement important c'est aussi l'économie donc là il y a un professionnel qu'on a interviewé qui a aussi un stand ici donc qui est un sieur qui s'appelle Cédric Durand on l'a rencontré ce matin on l'écoute et puis on vous fait réagir sur cette partie économique de la forêt on s'approvisionne donc au sein de la série Chaumonté on s'approvisionne exclusivement sur le département à 90% via notre société d'approvisionnement la société les voies du pays donc sapins épicéas et puis un petit peu de mélèze bon on est organisé nous comme je vous disais on est très très local donc on a vraiment un partenariat avec l'ensemble des charpentiers entreprises et les mêmes particuliers qui viennent se fournir chez nous donc vraiment une identité locale et sur la pro globalement on travaille avec beaucoup d'entreprises locales qui vont du propriétaire gestionnaire bûcheron débardeur transporteur également toute cette filière est relativement bien structurée malheureusement pas majoritairement le bois local est représenté beaucoup dans les constructions on va dire traditionnelles où là il y a un réel savoir-faire sur la mise en valeur du bois local mais on en est encore encore loin parce que bon là où le Savoie consomme énormément de bois et on a encore beaucoup de produits qui viennent de l'extérieur mais bon on défend nos produits locaux qui ont de belles qualités aujourd'hui je pense que c'est juste de mieux utiliser le bois dans la construction ou le bois local mais les freins c'est surtout sur l'aspect communication que le bois local il a une vraie une empreinte carbone qui est vraiment faible et consommer local en bois c'est aussi très bien surtout qu'on a des super chèques une économie d'un autre côté c'est pas évident parce que les bois sont aussi beaucoup importés et d'ailleurs plus loin que la Haute-Savoie évidemment dehors des frontières françaises voire européennes il y a un sujet là oui la problématique c'est que c'est le prix du bois et le prix du bois en Haute-Savoie c'est un bois de qualité et donc ce bois de qualité on ne peut pas l'utiliser pour n'importe quel usage donc effectivement dans la filière des traditionnels des chalets ou de la construction de bois traditionnelle il a tout à fait sa place par contre on a un tel besoin en bois sur le département pour la construction ou d'autres usages que ça ne serait pas suffisant par contre on a aussi des bois qui pourraient être utilisés non pas de façon aussi noble que pour les chalets mais qui pourraient très bien rentrer dans le processus de production et là il faut que justement c'est le travail des différents acteurs qu'on trouve le bon moyen le bon prix pour que les acteurs locaux à travers les marchés publics en particulier puissent s'adresser aux professionnels du territoire avant de laisser la parole de réagir aussi à nos invités petit mot de conclusion il faut venir toute la journée dimanche il va faire beau ici au Semnos vous avez mis des bus je crois des navettes voilà pour l'instant le temps est encore pas trop bon mais il devrait s'améliorer et j'encourage tout le monde à venir à la fête de la forêt et du bois du Semnose vous verrez vous aurez plein d'activités pour les petits les grands des jeux et aussi des démonstrations c'est ce qui m'a beaucoup frappé c'est qu'on aura des démonstrations d'abattage d'arbres ce qu'on ne peut pas voir parce que pour des raisons de sécurité en forêt c'est interdit de s'approcher ici on pourra être très proche on pourra voir les métiers du bois les silleurs et puis tous les partenaires qui pourront vous expliquer les différentes problématiques et des conférences et petite parenthèse la course d'orientation aussi il y a des animations de courses d'orientation je le dis parce qu'en ce moment sur 8 Montblanc ce week-end on diffuse les championnats du monde de courses d'orientation donc petit clin d'oeil il y a ça aussi au Semnose peut-être réagir justement sur l'économie ce modèle économique qui est lié à la gestion des forêts à la gestion du bois ça aussi c'est un élément très important dans le développement de la forêt en Haute-Savoie évidemment évidemment ces bois ils ont une valeur et il faut que le propriétaire qu'il soit public comme privé puisse vendre ces bois et c'est à ce moment-là qu'on déplore des situations qui sont délicates actuellement avec certains marchés qui s'effondrent compte tenu mais je pense que vous en avez déjà parlé mais du prix du bois qui peut s'effondrer compte tenu de l'arrivée des bois secs des bois scolités voilà mais on est dans un monde qui est un monde évidemment économique alors par contre je me permettrais juste de dire qu'il y a aussi une autre voie qui est évidemment le bois le bois productif mais aussi nos structures œuvrent pour essayer de trouver ce qu'on appelle un paiement des services écosystémiques je crois que le Grand Annecy le sait bien et en parle beaucoup en disant qu'il faut que tous les concitoyens sachent donner la reconnaissance à cet espace qui est la forêt et qui leur rend des services services parce que c'est un milieu récréatif mais aussi services parce que c'est un milieu qui protège l'eau services aussi qui peuvent conserver de la biodiversité donc on est aussi en recherche dans nos structures de moyens de donner une valeur à ces services écosystémiques c'est pas forcément une valeur économique directe mais on voit que l'impact sur l'environnement au moins de la reconnaissance et que la population ne s'oppose pas à l'exploitation forestière comme on l'a vu il ne faut pas que les bûcherons apparaissent comme étant des meurtriers il ne faut pas qu'on empêche en fait cette juste valorisation des bois il faut qu'on le fasse du mieux possible évidemment pour la forêt le patrimoine que ça représente la biodiversité et les autres services que remplissent la forêt mais aussi bien considérer qu'on est dans un dans un tout global sur lequel il ne faut pas ignorer cette importance cette dimension économique évidemment même chose on imagine pour l'ONF il y a cette dimension économique de la forêt mais aussi tout cet aspect effectivement environnemental si je puis dire l'impact de la forêt de la nécessité d'avoir une forêt entretenue gérée et le bien que ça apporte aux populations oui tout à fait je souhaite ici redire que la forêt n'a pas besoin de l'homme mais l'homme a besoin de la forêt et parce que l'homme a besoin de la forêt l'homme va prendre soin de la forêt je ne sais pas si vous me suivez mais il faut que ça soit clair entre nous et que les actions qu'on pourra mener y compris cette action consistant à exploiter le bois le valoriser dans la construction c'est parce que ça répond à un besoin de l'homme parmi ces besoins de l'homme l'utilisation du bois est un des leviers importants dans notre positionnement vis-à-vis du changement climatique utiliser le bois dans la construction plutôt qu'un autre matériel c'est éviter de l'acier ou du béton avec un matériau qui lui stocke le bois durablement dans la construction dans la charpente on a le symbole de la cataracte de Paris mais qui montre que pendant des centaines d'années on peut stocker le carbone ainsi jusqu'à ce qu'il soit un jour relargué cette substitution qu'on peut faire de matériaux entre un matériel qui va émettre du carbone ou un matériel qui va stocker du carbone le bois est la valeur la plus efficace dans le système et c'est pour ça que je m'amuse à dire que ces professionnels de la filière que sont les bûcherons les débardeurs les transporteurs les scieurs sont les héros sont les héros d'une lutte contre le changement climatique et qu'on doit les soutenir qu'on doit les favoriser faire en sorte que leur métier puisse être pérennisé et il faut comme l'a dit d'ailleurs le président des communes forestières juste avant moi il faut qu'on puisse re-questionner ce caractère insupportable de voir une filière bois dans un département aussi forestier que la Savoie et que la Haute-Savoie utiliser plus de bois importé que nous en produisons quelque chose qui ne marche pas comme disait M. Lecomte des arbres dans la forêt on en a plein on en a plein on en a plein ils pourraient être utilisés de façon équilibrée et en préservant les écosystèmes et les paysages mais la montagne est raide la montagne est haute la montagne est donc un petit peu plus chère mobiliser ce bois c'est plus compliqué que de l'importer de Pologne et donc il faut qu'on revisite nos systèmes pour qu'on puisse valoriser cette filière locale qui est une réponse aux enjeux climatiques aux enjeux environnementaux avant de conclure vous vouliez ajouter quelque chose revenir en fait sur ce morcellement il va de soi qu'en fait pour pouvoir mobiliser du bois il faut regrouper les propriétaires forestiers bien évidemment voilà donc il est essentiel de massifier le plus possible tous ces petits propriétaires pour avoir une offre qui soit une offre intéressante économiquement aussi et trouver des acheteurs et puis aussi il faut mais je crois que ça a été dit par plusieurs il faut équiper nos massifs de dessertes forestières sans lesquels évidemment il n'y a pas il n'y a pas de mobilisation de bois on a vu les accès sujets fondamentaux et bien écoutez merci beaucoup à tous les trois très agréable d'être ici venez au Semnose voir les héros les héroïnes du bois ils sont là vous allez pouvoir voir il y a beaucoup de stands il y a beaucoup d'animations il y a beaucoup d'activités c'est vraiment un moment on l'a dit il y a des navettes pour venir sinon il y a des des grands parkings pour se garer vous allez voir tous les professionnels les bénévoles sont là merci à eux en tout cas nous on était ravis avec le Grand Annecy de pouvoir vous faire découvrir je redis ce chiffre de 47% c'est ça à peu près quasiment la moitié du territoire du Grand Annecy c'est de la forêt donc on en voit l'importance sans parler évidemment de la Haute-Savoie donc venez ici fêter le bois et la forêt pour cette sixième édition au Semnose tout le week-end et nous on se dit à très vite lundi 18h pour notre JT en direct de Huitmont-Blanc Venez nombreux à la sixième fête du bois et de la forêt les 28 et 29 septembre prochains au Semnose plus d'infos grandanncy.fr de la forêt et de la forêt